Bonjour tout le monde, j'ai subi plusieurs injustices qui n'ont pas été réglées réellement, plusieurs règlements n'ont pas été respectés, même un point que la Chine n'a pas respecté les conditions réellement. Je lui ai déposé plainte, j'ai déjà renvoyé un rapport auprès d'un email en citant toutes les lois qui a été commis contre l'entreprise qui nous a apporté l'étrangère, j'ai décidé qu'en fait je ne ferai plus du tout de contenu sur Titec, j'ai supprimé mon compte, j'attends le délai de 30 jours en Grimée, ça veut dire que le 23 octobre ou le 24 octobre mon compte n'existera plus de Titec, ensuite ils m'ont volé des informations qui étaient illégales, elles ont en pratiqué des mesures illégales, concernant aussi que c'était illégal d'ignorer les lois, il y en a un qui a volé mes contenus, tout ça je vous l'ai déjà dit, même sur YouTube, maintenant c'est la fiche sur YouTube, ne vous inquiétez pas, j'ai envoyé une liste de toutes les lois à une société qui va prendre ça en compte et qui risque d'avoir des préstanctions pénalement, juridiquement. Je demanderai au couvert de moi, si c'est possible aux Français qui m'écoutent sur les vidéos, supprimez-moi Titec une fois pour toutes, ils sont en grosse violation des droits, et adieu pour Titec, une fois c'était trop, deux fois c'était trop, une fois c'était trop déjà, deuxième fois c'était trop, j'ai subi deux suspensions de mon live, surtout qu'ils ont fait de l'incite à la colère du 122- je ne sais plus combien, qu'ils ont fait esprit de m'énerver, m'harceler, et maintenant je les mets sur, je ne fais que les contenus que sur Titec, et non pas Titec, dis bêtises, YouTube et Facebook, Titec n'hésitera plus. Et la fallacy...